Alors, alors, où est le jeune homme, là ? Ah, voilà. Donc, tu vois, tu as vu déjà des plantes qui font des jolies fleurs, hein, qu'on appelle des plantes de rocailles. Ça, ça intéresse toutes les personnes de tous âges qui s'intéressent aux plantes, aux fleurs, et puis ça, il faut y s'entourner. Parce qu'un jardin, un jardin, ça fait participer les cinq sens, la vue, bien sûr, mais aussi l'odorat, le toucher, le goût, plus tard, au cours de la visite. Je vous invite à sentir cette plante. Alors, qu'est-ce que ça sent ? Ça se fait de pas. Qu'est-ce que ça sent ? Ben, une odeur que les enfants ne connaissent plus. Ça servait un peu comme, notamment, comme on limite autrefois. Le camph, le camph, voilà, madame a trouvé. Le camph, c'est l'armoise camphrée, qu'on appelait Artemisia camphorata, d'ailleurs, avant. Et puis, et puis les nomenclatures changent pour des questions stupides d'antériorité. Alors, maintenant, elle s'appelle Artemisia alba, parce que son feuillage est blanchâtre en plein été. Mais elle a un parfum très particulier. Alors, c'est une plante surtout des Alpes du Sud. C'est, c'est, bien, du Sud du Vercors. Exactement, du vers en Sud de la montagne de Blanda, dans le Dinois. Elle n'est pas, c'est pas une plante commune, c'est ça. Et puis là, vous avez la fin de la floraison de ce joli petit genet abondant dans les prairies maigres et sèches des Monts du Lyonnais et du Beaujolais, qu'on appelle le petit genet, en français, couramment, petit genet, ou genet, elle est. Parce que cette plante-là, sa particularité, c'est de n'avoir pratiquement pas de feuilles. Vous voyez, ces feuilles sont réduites à ces petites écailles vertes, là, donc ça ne suffit pas pour la photosynthèse. Alors, elle a résolu le problème en transformant ces tiges, de façon, sur toute leur longueur, a créé des lames, des ailes, qui font capteur solaire très efficace, bien pleine de chlorophylle, là aussi. Ce qui fait que, ben voilà, ça remplace. On va faire un joli petit bouquet. Alors, c'est une jolie plante d'ornement, mais que vous ne trouverez pas chez les pépiniéristes. Je ne sais pas pourquoi, c'est dommage. C'est dommage. Peut-être pour une raison. Il est presque envahissant, là, vous voyez, il faut que je le fasse réduire, sinon il va étouffer nos armoises. Mais il est difficile à transplanter. Ah, il reprend très mal quand on le transforme. C'est, voilà, c'est peut-être une raison, ça. L'isope, voilà encore une plante aromatique et médicinale. Il ne faut plus longtemps. Mais là, elle n'est pas en fleurs, elle ne fait rien. Ça, c'est très très beau, je me verrai un peu plus beau à l'aile. On n'en parle pas aussi.